L'horticulture, une science qui dépend de bien des facteurs, des saisons, le temps, la patience. Nous recevons justement aujourd'hui une plante rare, en latin, Martus laverdiérus, pour tenter de comprendre ce qui a fait d'elle la belle plante qu'elle est aujourd'hui. Elle est horticultrice, massothérapeute, compteur, humoriste, autrice. Elle a fait 3h30 de route depuis Arma, dans Bellechasse, pour venir nous rencontrer. Marte laverdière, bonjour. Bonjour. Martus laverdiérus. J'adore ça. Ça ressemble un peu à Astérix et Obélix. Oui, oui, oui. Mais ça paraît que je n'ai pas fait longtemps de latin, par exemple. La prochaine fois, ça va être mieux. Horticultrice, massothérapeute, humoriste, autrice. Dans ces femmes-là, qui sont toutes vous, c'est laquelle qui a trouvé le confinement le plus dur? Je dirais l'humoriste. J'ai eu beaucoup de shows, j'ai eu beaucoup de conférences, de reportées. Et j'aime beaucoup ce contact-là avec les gens. J'aime beaucoup les voir. J'aime beaucoup être près d'eux. J'aime beaucoup les rencontrer. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus dur. Mais en tant que tel, le confinement… Écoute, moi, je reste dans un rang. Il passe un char aux 20 minutes. Là, on était rendu aux 25 minutes. Fait que là, vous avez eu l'impression que tout le monde savait ce que c'était un peu vivre chez vous. Oui, vivre en campagne. Je pense que les gens ont découvert qu'est-ce que c'est. Ils restaient un petit peu plus à la maison. Mais moi, écoute, je travaille à la maison. Moi, j'ouvre une porte, je suis massothérapeute. J'ouvre l'autre porte, je suis horticultrice. J'ouvre une autre porte, je suis cuisinière, j'ai une salle. Puis je monte en haut, puis j'écris. Fait que, tu sais… Écoute, il y a combien de portes dans cette maison? Ah, c'est rien que des portes. C'est la croix que je ne voulais pas faire de murs. Il manque de murs, puis oui, c'est ça. OK, d'accord. Votre parcours, on va dire, est assez unique. Tous les parcours sont uniques, mais au départ, vous étiez en comptabilité, hein, en recouvrement de crédit, de dette. Oui, oui, oui. Ça, c'est affreux. Comment on passe d'un métier le fun de même à l'horticulture? C'est, bien, regarde, c'est complètement fourré. J'étais en arrêt à travers parce que j'étais enceinte de huit mois, puis une de mes amies me dit, « Lise, il y a une vente par anquin, pas loin. On y va-tu? Je vais y aller. » Et je ne sais pas comment ça, cette vente, en tant que là, c'est comme si j'ai été possédée du Yard, pas comme dirait vieux. Oui. J'ai acheté des serres avec Lise. Ce qui n'avait jamais eu lieu avant. Non, pas ce que je ne connaissais rien là-dedans. Oui. Mais j'ai été comme une impulsion. Et quand j'arrivais chez nous, je me rappelle le soir, j'ai dit à Minou, mon conjoint, il dit, « As-tu acheté de quoi? » J'ai dit, « Oui, c'est où? » J'ai dit, « Faut que j'aille le chercher. C'est un peu gros. » J'ai dit, « J'ai acheté des serres. » « Es-tu folle, bâtard? » Mais, tu sais, ça a été ça. Puis, j'ai rentré dans le monde de l'horticulture et ça m'a fait immensément de bien. Je vais te dire, je n'étais réellement pas à ma place derrière un bureau en comptabilité à faire du recouvrement de crédit. Parce que, tu sais, le recouvrement de crédit, ce n'est pas une place où tu te fais aimer, hein? Pas beaucoup de gens qui vous likent sur Facebook là-dedans. Pas beaucoup de gens qui t'aiment, puis pas beaucoup de gens qui te disent bonjour quand ils te rencontrent. OK, OK, OK. Oh que non. D'accord. Mais là, vous allez peut-être vous surprendre, on vous connaît beaucoup pour l'horticulture, mais l'horticulture, ça ne mène pas toujours à la massothérapie. Comment ça se fait que… Non, c'est parce qu'il faut que tu fasses du terrassement et là, j'ai eu mal au dos. OK. T'es tout le temps manchée de même, tu sais, à cœur de journée. Et puis, à un moment donné, j'allais voir le médecin, je me disais, j'ai mal au dos, faites quoi? Je ne suis plus capable de travailler. Là, il me donnait des antidouleurs, des anti-inflammatoires. À un moment donné, t'as mal à l'estomac. J'ai dit, j'ai mal à l'estomac. Il m'a donné une petite pelouse, c'est tes antidouleurs qui font ça. J'ai dit, je ne m'appelle pas pharmacien. Si tu ne sais pas c'est quoi que j'ai, je vais aller voir quelqu'un qui le sait. Et moi, dans ma tête, je voulais m'inscrire à un petit cours, tu sais, de deux, trois jours, là, pour savoir pourquoi t'as mal, quoi. Et j'appelle dans une école, puis je dis, donnez-vous des cours de massothérapie. Bien, elle dit, oui, mais le cours commence demain. Elle dit, vous n'avez pas été assuré d'information. Bien, je lui dis, on s'en fout. Je lui dis, va y aller, puis tu vas m'informer. Moi, je suis un peu du genre, un peu, bien, tu vois, un peu, un peu, un peu, un peu sur la crête. Elle dit, amenez votre chéquier, puis elle dit, des feuilles puis des crayons. Elle dit, les cours commencent demain. J'arrive là, toi? C'est un chiro qui donnait le premier cours. Dans une journée, il nous a montré les 208 os du corps, en latin et en français, à apprendre par cœur. J'ai dit, c'est peut-être pas mal. J'ai dit, pour un mal de dos. Puis là, quand j'ai venu pour payer le cours, j'ai fait, c'est donc bien cher. Et là, je me suis rendu compte que je venais de m'inscrire à un cours pour avoir une clinique. Mais j'avais assez mal au dos que j'ai dit, j'y vais. Et je suis devenue massothérapeute. OK. Mais là, je vais vous dire une autre affaire qui va peut-être vous choquer un peu. Mais la massothérapie, ça mène pas souvent à l'humour, là. Comment vous… comment l'humour… à part le fait que… Tu sais, je t'aurais dit que des fois, quand t'es poignée avec d'autres clés, il faut que t'aies le sens d'humour. OK. D'accord. Tu sais, moi, je suis arrivée là en massothérapie, j'avais au-dessus de 40 ans, là. Tu sais, une fille qui fait du paysagement, c'est pas une petite fille en talons hauts, tu sais, avec un petit maquillage. Et je me faisais demander des extras. Moi, je le répandais tout le temps. J'ai dit, l'air de travailler pour l'Otto-Québec, là. Tu sais, fait que non, on développe un sens de l'humour et en serre aussi, on développe un certain sens de l'humour. Ça m'a amenée aux capsules. Mais c'est tout débile un peu, mon histoire. Oui, mais débile dans un sens extraordinaire parce que des fois, on se dit, il y a certaines personnes qui se sentent un peu coincées dans leur vie. Mais là, on a la preuve que c'est possible qu'il se passe des choses aussi. Oui, je pense que tout le monde sur la Terre, dans notre vie, on a des opportunités. Libre à nous de les choisir ou pas. Moi, je suis du genre à me dire, essayez-les, puis si ça ne fait pas, bien, écoutez, ça ne fait pas, tu sais. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité quand on essaie des affaires, d'accepter aussi que peut-être ça ne marchera pas. Mais des fois, ça marche. Très souvent, ça marche. J'ai resté surpris. Donc là, il y a cette partie-là dont les gens ont certainement entendu parler maintenant. On sûrement vu aussi les capsules sur Internet. Ah oui, ça. Qui en a fait rire plus d'un et plus d'une. Et c'est de là que vous recevez un appel pour finalement faire un spectacle. Oui, ça, ça a été débile aussi. Oui. Écoute, ça faisait… On avait commencé les capsules en mars. Début septembre, une salle m'appelle, Marthe, viens-tu donner un show d'humour? Je n'ai jamais fait ça. Moi, je ne suis pas… Je ne suis pas drôle, moi. Je n'ai pas fait l'école d'humour. Je ne suis pas humoriste. Je ne suis pas… Elle dit, bien, comme tu fais, là? Mais là, ma petite fille, Jeanne, qui est handicapée sévère, avait besoin de soins au privé, qui était très dispendieux. Je me suis dit, si je suis assez folle pour y aller, mettons que je suis assez folle, j'ai dit, tu donneras-tu ce que tu veux me donner pour la petite? Elle a dit oui. Puis, ils ont même presque tout donné, cette salle-là, à Jeanne. Ils ont été généreux, terrible. Fait que moi, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être si peu que ça. Il y en a qui le font. J'ai dit, bien, oui, je vais y aller. Fait qu'ils m'avaient demandé, parlez-en deux fois sur Facebook que tu vas être à telle place, à telle heure. Fait que deux fois, à la fin des capsules, je disais, vous viendrez me voir à telle date, à telle salle. Et on s'est ramassé au-dessus de 500 personnes. Mais quand je suis arrivée, moi, écoute, j'arrive à bien en serre. Je suis à bien en serre avec ma calotron. D'ailleurs, j'ai rien que ça, tu sais, j'ai tout le temps ça sur le dos. C'est surprenant que tu me voies à bien de même aujourd'hui. Ils me disent, monte en haut, cache-toi, il ne faut pas que le monde te l'avouer. Je dis, OK, je vais me cacher. Mais là, à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir, puis il dit, avez-vous votre texte pour qu'on vous suive? Là, je ne comprenais pas trop. J'ai dit, ça prenait-tu un texte? Il dit, bien là, c'est parce qu'il dit, la salle est pleine. Il dit, qu'est-ce que tu vas le dire? Je lui ai demandé de rencontrer des affaires. Fait qu'il dit, es-tu bonne pour que tu en fais au moins deux heures? J'ai dit, quand tu n'auras assez, tu lèveras la main. Mais je n'avais pas mes lunettes, tu vois, puis je ne vois pas loin, c'est tant que ça. Puis je ne voyais pas de m'élever. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ça a fait longtemps. J'ai dit, bien, je pense que je vais finir ça là. Ça faisait deux heures et demie. Mais ça a très bien été. Tout le monde a ri. C'est-tu, parce qu'on vous a dit, ça prendrait un texte, que l'écriture arrive? Parce que la première partie d'écriture, il y a deux livres d'abord, qui sont tout à fait en lien avec l'horticulture. « Jardin avec Marthe », « Jardin avec Marthe II », ça c'est 2017-2019. Et puis là, cette année, 2020, on arrive avec un premier roman. D'où ça vient l'écriture dans votre vie? Comment ça fait que ça arrive? Donc, ça, c'est fou aussi. C'est que Lorraine, qui est ma gérante, à un moment donné, tu sais, on se parlait tous les jours. Puis à un moment donné, pour faire un gag un peu, j'ai dit, je t'envoie un chapitre d'une histoire, tu sais. Fait que je lui ai envoyé un chapitre. Elle a dit, c'est bon, ça. Elle a dit, tu m'enverras le reste, tu sais, à l'autre chapitre demain. Mais moi, je les écrivais quasiment le soir puis la nuit, parce que si je voulais y renvoyer le matin, tu comprends le système, il fallait que je l'écris. Mais je ne dors pas beaucoup à nuit, ça fait que ça faisait bien. Fait que là, j'ai envoyé un texte, puis encore, puis un texte, puis encore, puis un texte, puis encore, puis un texte. Fait que quand on a fini, ça l'a donné 30, le chapitre quand même. Là, je me suis dit, pour moi, je viens d'écrire un roman. Mais je... Après coup. Après coup. Oui. Bien ça, c'était long pour un roman. J'ai dit, peut-être même une trilogie, je ne sais pas. Fait que j'ai envoyé ça aux éditions de l'homme, à Liette. Puis j'ai dit, écoute, Liette, je ne sais pas, pour moi, j'ai écrit un roman. Dramatique, historique, adjoint d'ordre. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, lis ça, puis si ça ne vaut pas de la cheloute, on va le tirer au bout de nos bras, puis on va en rire. Ce n'est pas plus grave que ça. Puis j'ai dit, puis si c'est bon, je ne sais pas où on va faire ça. Ça fait que ça a pris deux semaines, elle m'est revenue, elle a dit, ça va être une trilogie, moi. Avoir un dentier, il tomba à terre. Mais tout ce qui me manquait, c'était, tu sais, d'écrire des paysages, d'écrire des maisons, des situations. Tu sais, j'avais comme fait le squelette d'une trilogie. Il suffisait de mettre le crommage. Mais l'histoire, je l'ai écrite en deux semaines et une nuit, trois semaines. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on parle d'Eva, le premier tome de Troyes, d'une série qui s'appelle « Les collines de Bellechasse », « Bellechasse, votre région ». Oui. Et on va retrouver dans cette trilogie-là différentes histoires qui, au fil des années, vous ont été contées par les gens du coin. Oui. Moi, j'ai parti de trois choses que j'avais entendues en serre il y a au moins 20 ans, par des femmes qui avaient au-dessus de 80 ans. Ça fait qu'on écoute, on est 1895, début 1900. La première chose qui est vraie dans cette histoire-là, c'est un médecin qui, lors d'accouchement à la maison, d'aucun bébé qui est hors mariage ou infirme, les étouffait. Puis, la femme qui m'a conté ça, c'est sa mère à elle, qui était la sage-femme. Elle voyait faire ça, mais elle ne l'a jamais parlé, parce qu'on pense qu'on est en 1895. Le curé et le médecin, c'était comme le bon Dieu, tu comprends-tu? C'est ça. Elle ne se demandait pas si c'était correct, elle se disait avec où donc. Parce que ça se faisait en collaboration avec l'Église aussi, cette histoire-là, le médecin, l'Église. C'est ça. Mais l'Église, ça, c'est imagé. Je te dis, les faits réels. D'accord, d'accord. Ça, c'est réel. Il y a un médecin qui a fait ça. Deuxièmement, un médecin homosexuel qui se faisait faire du chantage. Ça, je l'ai entendu. Et troisièmement, un couple qui s'est marié, mais qui s'était vu seulement une fois avant pour adopter l'enfant de la sœur de la mariée. Ça, c'est vrai aussi. J'ai pris ces trois histoires-là et j'ai mis du cremage. Alors, ça me prenait quelqu'un ou un événement pour déclencher un meurtre, pour déclencher un chantage. Et là, j'étais allée chercher une figure d'autorité du temps. J'allais chercher un prêtre fou. Mais ça, c'est complètement dans le cremage. Ça, c'est dans le cremage. Oui. Là, c'est particulier parce que je vous ai déjà entendu dire en entrevue, la vie est déjà assez compliquée comme ça. Peu importe ce qu'on va faire, ça va être ce que ça va être. La vie, on ne peut pas se battre contre ça. Oui. Donc, il ne faut pas prendre trop de choses au sérieux, tout ça. Non. Et pour votre premier roman, vous arrivez, alors qu'on vous connaissait pour l'horticulture, pour l'humour, vous arrivez à une matière qui est très sérieuse. En fait, moi, premièrement, c'est très difficile d'arrêter à lire une fois qu'on commence. Donc, j'imagine que ça veut dire que c'est fichetrement bien écrit. Oui. Puis ensuite, je suis venu les larmes aux yeux assez rapidement. Vous parlez de choses très senties, très vraies, très dramatiques pour l'époque, mais on retrouve des résonances encore aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous avez voulu aller là? Je pense que j'ai voulu montrer, tu sais, dans nos vies de tout le monde, on rencontre tous des monstres, des gens qui nous ont blessés. On est tous des gens blessés. Et puis, souvent, on entend juste un côté de la version de la médeille. J'ai voulu montrer que même les pires monstres ont toujours un autre côté. Tu sais, quand je parle du curé fou, bien, dans ça, on voit pourquoi il est devenu comme ça, tu sais. Le médecin aussi. Oui. Et je voulais aussi montrer les choses qui se sont passées dans ces années-là et qui se passent encore. Mais aussi, toute la bataille de d'aucune personne pour ramener ça quand même, puis en faire de quoi de beau et de bon. D'accord. Parce que, tu sais, moi, je pense que dans la vie de tout le monde, on peut avoir des moyens de claques saïeux, excuse-moi le mot, mais si tu vas chercher le beau et le bon d'une situation, tu peux la ramener un peu. Tu sais, tu peux en faire quelque chose qui peut être constructif. Moi, je suis une personne qui a eu beaucoup de coups durs dans la vie, mais je pense que j'ai su en sortir le beau. Puis je pense que ce livre-là, on voit un petit peu, on me voit là-dedans. On voit plus mon côté plus sérieux. Oui, c'est ça. Oui. Mais très captivant, et c'est ça peut-être le lien entre les deux, entre la conteuse qui parfois va nous faire rire en plein dans une chronique sur l'horticulture. Et dans ce récit-là, justement, on trouve peut-être cette capacité à transporter les gens ailleurs, à les amener avec vous. Et c'est rare, en lisant, qu'on peut à ce point entendre la voix, la vraie voix de l'auteur ou l'autrice. Est-ce que vous nous liriez un extrait d'Eva? Laisse-moi mettre mes lunettes parce que je vois que tu ne maillais. Ah, t'es là! J'ai le job! T'as vu mon petit papier! Je vais commencer au chapitre 2. Il faisait beau ce matin de mai 1908. Le soleil gardait toute la nature de ses rayons. Les pissenlits commençaient à fleurir, les rouges-gorges sautillaient sur l'herbe. La mère honnête avait même ouvert les fenêtres pour faire entrer un peu de vent frais dans toutes les pièces. La brise agitait les rideaux. La maison neuve avait été construite quelques années avant grâce à des profits réalisés sur la vente de bestiaux. La famille avait amélioré sa situation, même si certains printemps, elle tirait un peu le job par la queue, comme les autres habitants de la fourche. Le cheval qui tirait la calèche de Tizoune, le colporteur officiel, arriva au petit trou chez Léodette. Tizoune avait toujours dans ses mâles des bottines, des chaudières, du savon, de la vaisselle, mais surtout il était la gazette sur patte du coin. Il savait les derniers potins, qui avaient vendu quoi, qui s'étaient mariés avec qui. Il pouvait remonter par cœur la lignée de n'importe qui jusqu'à quatre générations. C'était de la bonne porte d'homme, comme on dit. À la fonction indispensable, surtout dans les rangs reculés. Chez Léodette, tout le monde l'aimait, sauf la matrone, évidemment. Et c'est comme ça pendant, je ne me souviens plus, 150-160 pages. Il y a quelque chose de vraiment, on le sent, on le goûte. J'ai trouvé ça, vous dites que ça fait partie du crémage, mais j'ai trouvé très beau au début. Comment vous plantez rapidement le décor, on le voit, on se retrouve là. Et il y a la partie, bon, roman historique, l'histoire dramatique, mais je trouve qu'on apprend plein de choses dans votre livre. Pourquoi Arma, c'est un nom d'origine irlandaise? Oui, j'ai voulu mettre du vrai. Oui. Parce que, tu sais, raconter quelque chose dans le temps, c'est bien, mais l'ancrer dans une place, parce que moi, je l'ai mis dans mon rang, dans ma paroisse, où est-ce que je vis à Arma. Je voulais que les gens voyaient un peu, par des vrais faits, comment c'était réellement ça. Tu sais, quand le chemin de fer est arrivé, quand ils ont sauté, carrément, avec la dynamite, pauvres hommes, tu sais. Je voulais qu'on voyait un peu comment ça pouvait être dur, ce coin-là. Tu sais, moi, je vis dans un coin de roche, disons-les, tu sais, me dire, tu sais, par chez nous, il y a une famille, ça fait quatre générations qu'ils ramassent de la roche, puis moi, j'agace tout le temps à le propriétaire. Je dis, encore trois, puis tu vas être bon pour se fumer. Tu sais, c'est rien que la roche. Mais j'ai voulu montrer ça, puis je pense que pour le montrer, il faut que tu mettes des vraies choses historiques qui peuvent être contrôlables aussi. Tu sais, c'est pas de l'imaginaire. Et on apprend aussi, parce que comme le récit débute en 1898, il y a quand même certains mots dans le vocabulaire qui a changé depuis. Et à certains moments, non seulement vous utilisez le bon mot, mais vous nous en donnez la définition en bonus. Oui, pour comprendre. Donc, il y a vraiment beaucoup, vous avez eu un souci de nous apprendre des choses en cours de route. Parce que, tu sais, je me rends compte même, moi, je vais avoir un langage avec des mots qu'ici, je vais parler avec des gens âgés, ils ne comprennent pas. Exemple des « whip ». Tu sais, c'est quoi une « whip » ? Tu sais, une « whip » pour nous autres, c'est des branchages qui poussent sur le long du chemin, tu sais. Oui. Mais je vais arriver, puis je vais dire ça dans la, je ne sais pas moi, à Gaspé. « Vous avez donc bien des « whip » », puis ils vont me dire « Mon Dieu, c'est ça, des « whip ». » Tu sais, puis c'est important d'expliquer pour que les gens comprennent réellement comment on se jase, comment on se jase dans mon coin, tu sais. Je voulais que les gens goûtent à mon coin, goûtent à mon comté qui est Bellechasse. Et c'est comme toujours, finalement, il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Plus c'est local, plus on se reconnaît. On dit ça, plus c'est local, plus c'est universel. Il y a des gens qui ont dit, après avoir lu votre livre, que ça a été carrément libérateur pour eux, pour elles. Il y en a certains qui vous ont fait ce retour-là. De quelle façon, qu'est-ce que ça a provoqué chez certaines personnes? J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai reçu des lettres de femmes d'au-dessus de 80 qui me disaient, « Tu sais, moi, j'ai travaillé en ville, puis j'ai été passée dessus. » Il ne l'avait jamais dit, même pas le mari. J'ai vu des gens dire, « Ça m'a fait du bien de réentendre les mots de ma grand-mère. » J'ai eu des confidences. J'ai eu plein de monde de cet été qui venait dans mon rein voir, « Arès où est-vous? » Ah oui, OK. « C'est où que la maison serait? » Puis là, ils disaient, « Bon, la rivière, puis tout ça. » Ils voulaient imaginer le décor de ça. Je trouve ça intéressant que les gens, à partir d'une lecture, veulent voir réellement le paysage de ça, de mettre le doigt sur l'essence de ça. J'ai réellement, j'ai capoté. Parce que, tu sais, moi, je ne me considère pas comme une autrice, tu sais, comme il y en a qui sont depuis des années. J'ai réalisé comment, seule à un ordinateur, tu écris, puis comment tu peux faire, ouvrir plein de portes à plein de monde, partout, là, tu sais, qui vont jusqu'à la confidence très profonde et très sérieuse. Même, elle ne l'avait jamais dit à ses propres filles, tu sais. Je me dis, comment est-ce qu'on peut faire du bien, quelquefois, si on accepte de se donner le défi de dire, « Pourquoi je ne le ferais pas? » Souvent, on va avoir tendance, comme avec les enfants, à vouloir taire certaines choses pour que ce soit moins compliqué. Mais en réalité, quand on est un homme, ça fait un bien fou. On reconnaît, si tu pensais que tu étais tout seul à avoir vécu ça, c'est extraordinaire de le lire, de le vivre. C'est extraordinaire. Puis, si je veux dire, on a tous, toutes les familles ont des petits secrets. Oui. Je trouve ça de valeur qu'on soit, on n'ait pas évolué depuis ces années-là. Ça reste encore très, très tabou, très, parlons-en pas. Tu sais, moi, j'ai une petite fille handicapée, puis l'handicap est encore très tabou. Dans mon deuxième livre de jardinage, j'ai parlé que j'ai fait une dépression. Puis, moi, je pensais que tout le monde était rendu très ouvert à la dépression. J'ai une madame qui m'a dit, « Ça m'a fait du bien de lire ton livre. Mon mari est en dépression. On est chanceux, ça ne paraît pas. » On est chanceux, ça ne paraît pas. Oui, d'accord. J'ai dit, « Attends un peu, là. Il y a un bout qu'on n'a pas compris, là. » Tu sais, il faut ouvrir, il faut se dire, il faut dire les choses. Moi, je suis une personne qui dit les choses. Est-ce que les commentaires que vous avez reçus depuis font que vous avez voulu retravailler les deux prochains tombes, ou si, au contraire, ça vous confirme que vous étiez à la bonne place, puis ça va aller dans le même esprit que ce que vous pensez? Je ne suis pas une personne qui écoute les commentaires. D'accord. Je vais être franche avec toi. Je m'écoute plus, moi. Les deux autres livres sont sur la même chose. Le deuxième, Armidas, il est présentement en train de se faire corriger, parce que le joual a son orthographe. Oui. Je pense qu'à mon goût, Armidas, c'est encore meilleur qu'Eva. D'accord. Il nous amène plus loin, dans un autre sphère de nos vies. Puis le troisième devrait être super bon aussi. Il est écrit. C'est quoi l'échéancier pour ces deux-là? Armidas sort au printemps, qu'ils m'ont dit, puis Alice devra sortir dans l'autre année. OK. Là, à la maison, il y en a qui doivent dire, « Mais mon Dieu, comment ça se peut que quelqu'un ait autant de… a réussi toute cette femme-là? » Je vais tout de suite vous rassurer. Il y a au moins une chose qu'elle n'est pas capable de réussir, et ça reste un objectif dans sa vie. Oui. Je vais vous laisser le raconter, bien sûr. Vous allez voir, quand on parle d'histoire triste, ça, c'en est toute une. Oui. Allez-y. Avant de mourir, je veux réaliser quelque chose de très important dans ma vie. Oui. Je veux réussir à faire des maudites bines. Des maudites bines. Je ne suis pas capable de faire des bines. N'importe quelle recette, n'importe quel plat, le temps de cuisson, même avec une personne qui me regarde comment je fais, au bout de trois jours, je pourrais tuer une poule si je me laisse dans une vendeuse. C'est dur comme des roches. Oui, des bines. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Puis, c'est d'autant plus qu'on prenait comment elle est affligée, elle, parce que son mari, lui, il en fait des bonnes. Il en fait des maudites bines. C'est encore plus gênant, cette histoire-là. Tant qu'à être ici, dans une bibliothèque, on va prendre deux minutes. Vous, là, j'aurais tendance à penser qu'avec tout ce que vous faites, vous n'avez pas le temps de lire. Est-ce que la lecture a une place dans votre vie? Y a-t-il le temps d'avoir de la place pour de la lecture? Énormément de place. OK. Je suis une personne qui lit beaucoup de tout. J'aime voir les styles. J'aime, quand j'ai un livre, être capable de savoir, quand j'ai fini, quel genre d'auteur que c'est. J'aime beaucoup ressentir l'auteur dans sa façon d'écrire. J'ai besoin de personnel. Tu sais, je suis une personne réellement très collée à l'être humain. J'ai besoin, même là, de sentir ça. Qu'est-ce que ce serait de, toute époque confondue, dans ce que vous avez lu, là, deux, trois beaux livres, vous dites, il me semble que dans une vie, il faut avoir lu ça, ces livres-là. Écoute, j'aime beaucoup les biographies, énormément les biographies. Des titres, je ne pourrais pas dire, j'en ai tellement lu. Mais je vais dire, j'ai lu la vie du frère André, aussi fou que c'est plus pareil. Et j'ai été émerveillée de voir la vie de cet homme-là. Aussi sainte et aussi retirée, qui pensait même au début lui-même, qui était un peu simple d'esprit, jusqu'où il a pu aller dans ses convictions. Je pense que ça m'a rejoint. C'est un homme qui s'est écouté, qui n'a pas écouté les commentaires négatifs de son œuvre. Puis ça, ça m'a rejoint. Premier souvenir, heureux de lecture, le plus loin que vous vous ratez, là. Vous aviez lu ça, puis « I say the fun, leave ». Le chaperon rouge, mon père m'avait lu, le petit chaperon rouge, et je me rappelle que j'avais eu peur. Puis mon père m'avait dit, bien non, Marc, ce n'est pas réel. C'est un monde d'imagination. Et là, à ce moment-là, mon père a ouvert mon imaginaire. Et j'ai toujours resté dans l'imaginaire. Et avec mes petits-enfants, écoute, je vais dans le bois marcher avec eux autres, je les emmène dans l'imaginaire. Puis quand ils repartent, ils disent, « Ah, mais on a réellement vécu ça, mémé ». Oui, c'est ça. C'est un beau cadeau à faire ça, autant que votre père vous a fait ça que de faire à ses enfants. Oui. C'est précieux. Surtout aujourd'hui, on est tellement encore plus pris, coincé de toutes parts. C'est un beau cadeau à faire. Il n'y a pas de prison quand on est dans l'imaginaire, même si tu es réellement en prison. Oui. Tu es libre. Marc Laverdière, donc on peut vous suivre. Il y a les romans qui vont suivre. L'École de Nobel-Chasse, Eva, est déjà disponible. Il y a vos capsules horticoles aussi. On apprend plein de choses. D'ailleurs, c'est-tu vrai? Les bas de Milon, pour protéger les troncs d'arbres des mulots, c'est-tu vrai, cette affaire-là? Ah, mais m'azin. Oui. Tu sais, les vrais en plastique, là. Oui. Tu sais, c'est quoi, un mulot? Oui. Ça a deux petites dents comme ça. Oui, oui, oui. Tu n'arrêtes pas de… Tu sais, tu n'as pas constamment, ça. Il faut qu'ils grusent pour les user, pour pouvoir se faire mailleur, disons-les, quand même. Et puis, moi, écoute, des springs en plastique, je n'ai ma masse, ils te brisent ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre pour qu'ils restent poignés là? Et je me suis rappelée, dans mes bonnes années, quand j'allais parquer avec Mino, qui est mon mari, mon père, on était à six filles chez nous. Puis, papa disait à Noël, à notre fête, il nous donnait tout le temps une paire de bonnes milons de miel doré. D'accord. Et puis, il disait, les filles, où que vous alliez, n'enlevez jamais vos bonnes milons de miel doré. J'ai compris, tu allais parquer, écoute, le gars avait beau essayé, il rebondissait dans le bonnes milons. Ça fait que je me suis dit, si un gars dans la vingtaine ne peut pas passer au travers d'un bonnes milons de miel doré, imagine-toi, un petit milon! Il reste à gripper là-dedans, puis le printemps, ils sont secs, séchés de bouttes après le bonnes milons. Alors, tu l'enlèves, bien sûr, pour l'été. Oui. D'accord. Donc, c'est le genre de truc qu'on apprend, et même pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, il peut y avoir des choses… Mettez les bas de milons, bien doré! Mettez les bas de milons, c'est… ça marche. Ça marchait à l'époque, ça marche aujourd'hui, ça passait au travers le temps, cette affaire-là. C'est la seule affaire que ça passait au travers, là, mais c'est… Il n'y a rien qui passe, mais ça passe au travers le temps, oui, c'est ça. Alors, Marc Laverdien, on va vous souhaiter un bon retour. Vous devriez être chez vous avant Noël. Oui. Merci, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir au bout, tu m'en revites pas, j'aime ça. OK, à bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada